C'est pas possible attendez je je me tourne vers le procureur en fait ma référence ici c'est c'est vraiment le procureur moi je suis sous ses ordres et je suis moi le protocole en bon flic pour aller jusqu'au bout de l'enquête et faire tout ce qui a été prévu que ce passé l'officier je me tourne vers lui je lui montre mon téléphone je viens de recevoir ce texto de ma femme et mon enfant et je monte le téléphone là je prends une tête totalement je dispute une bêtise il se fait gronder qu'est ce que c'est égale je dois retourner lui arrête de parler parce que d'un coup là et tu es en train de regarder la photo d'essayer de communiquer ta peur et tu vas d'ailleurs perdre un point de stabilité mais tu as un flash tu as un flash et tu te rappelles de quelque chose mais et de quoi ont-il peur s'agit-il c'est une dispute c'est qu'est ce que c'est mais c'est que nous montrez vous officier quel est le message qui va avec il vous parle plus là que nous montrez vous officier et le flash disparaît et il était pas pendant deux secondes là tu lui parlais c'est comme s'il n'était plus là vous allez bien et d'annes et d'annes et d'annes et d'annes et avec nous je regarde catherine officier oui 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 écoutez allons allons continuons continue on sait que ce moment est difficile mais reprenez vous vous avez besoin de parler de quelque chose et d'annes vous avez des besoins de soulager un peu votre votre mental je souhaiterais simplement c'est juste un coup de filet à la femme oui allez-y et je suis là si nécessaire et d'annes vous pouvez compter sur moi donc je m'isole dans un coin de la pièce là et moi je fais toujours très attention où je marche j'ai eu de complètement entendu là et je téléphone a aimé le téléphone sonne personne ne répond vous êtes dans la pièce il ya franclin est avec vous menotté il ya les on est d'accord dans cette pièce il ya des traces de deux choses brûlées sur le tapis les jouets brûlés moi je suis pas à ta mère brûler ses jouets brûlés t'es joué tu as brûlé ses jouets mais pourquoi vous me parlez de ma mère ma mère c'est une histoire ma mère elle est morte depuis longtemps oui elle avait elle a vécu elle a vécu avec toi ici dans cette maison excusez moi j'ai compris c'est parce que ma mère est morte dans un asile vous pensez que moi aussi je suis fou du coup mais moi moi je suis parti de chez moi moi pour la fuir parce que justement elle me maltraitait je vous ai montré moi moi j'ai j'étais j'étais maltraité et du coup bah je suis parti et j'y peux rien si ma mère était folle j'ai une fois je suis même allé la voir à l'asile et moi suis moi suis moi et je monte dans l'escalier et je vais sur le jeu vos placards jours le placard donc déjà tu donc tu traverses là le tu vas vers le dc ça avec lui ok le dc le hall vous voyez que il ya des photos de famille qui sont accrochés un peu partout dans ce hall de la famille petford vous voyez aussi qu'il ya des graffitis des tags aussi dans la maison que visiblement elle a dû être visitée à un moment ou un autre est ce que je peux sortir ma caméra j'ai le droit de sortir ma caméra et de filmer un petit peu les réactions de franklin et de oui 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 tu as le droit donc très bien la corde pour cette mission je te l'accorde attend pendant le temps que le cadre se déplace avec franklin la psychologue sur sa caméra etc je m'approche de félicia est très discrètement je demande qu'est ce qu'il a dit tout à l'heure à l'entrée il m'accuse de choses enfin comme il t'accuse de choses attendait si c'est complètement dingue à ce mec il est dingue à complètement foule et dingue il veut nous faire croire je sais pas s'il est dingue ou s'il joue les dingues les maléfiques il est c'est un c'est un meurtrier sanguinaire il est il joue les dingues il est très intelligent c'est ça que je pense depuis ce vieux paquet de cigarettes là qui était là en plein milieu pourquoi il n'est pas dans les pièces à conviction je sais pas pourquoi la patte est ramassée c'est l'époque où franklin habitait là avec sa famille oui mais enfin c'est cette odeur de cigarette je sais pas ou alors quelqu'un voudrait nous mettre sur l'application vous entendez on marche non c'est maman c'est les pas de maman et allez en haut il faut que vous partiez elle n'aime pas elle n'aime pas les je vous ai dit j'ai pas le droit d'amener des enfants ici je vous ai dit déjà après si elle vous fait du mal ça ne m'a foutent pas si on se cachait dans le placard dans le placard il faut jamais aller dans le placard le placard c'est l'horreur il faut jamais ouvrir la porte du placard jamais faut pas ouvrir la porte du placard non jamais je veux pas aller dans le placard si tu vas dans le placard tu sortiras jamais comme ma soeur attendez arrêtons d'écouter un peu les paroles vous vous êtes un peu derrière en fait vous êtes en train de monter dans l'escalier là et moi je suis avec la caméra toi tu es en train de filmer hayden toi quand tu si tu viens dans cette zone là tu reconnais que dans ce couloir c'est là où tu t'es fait assommer oui oui mais moi j'aimerais reprendre alors si c'est avec félicia seul j'aimerais vraiment de décrire maintenant qu'on est dans les lieux ce que moi j'ai j'ai vécu ici même je voudrais vous raconter ça ben oui on est là pour ça non ben oui et à tous kathleen oui mais là je trouve que c'est un peu désordonné là ils s'en vont à l'étage déjà ce qui se passe ton téléphone portable vibre il faut essayer de lui enfin vous si vous montez on se recroise ou pas là avec le avec l'officier hayden tu reconnais toujours en bas lui là comme sur le plan là il est dans le couloir et vous êtes en train de grimper tu reconnais le c'est un sms qui arrive aussi tu reconnais le numéro et le nom qui est associé il s'agit d'une certaine josie 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 elle t'écrit je me sens mal je me suis encore coupé quand auras-tu le temps de parler j'ai besoin de toi écoute tu vois qui est josie kathleen non une patiente n'est-ce pas relis ton personnage fais moi un petit jeu quand même de une patiente qui s'est suicidée elle n'a pas à m'écrire elle est morte depuis longtemps oui c'est pour ça que tu vas me faire un petit jet de garder le contrôle tu te dis quand même que c'est son numéro oui il y a des plaisantins qui ont vraiment des goûts comment dire qui ont vraiment des plaisanteries de mauvais goût tu vois je choque pour la première fois depuis le début de cette journée la doctoresse à la psy a l'air un peu déstabilisé par quelque chose tu m'en tu m'enlèves un point de stabilité je suis aux côtés de félicia en bas et je dis tu vois ici même là c'est là c'est là qu'il y avait la chaise où ryan bedford était attaché je vais commencer avec les trois vous êtes en deux groupes là les trois vous avez grimpé vous voyez la carte qui à droite là où je vous amène vous avez grimpé l'escalier avec beaucoup de difficulté parce que mills n'arrête pas de vous dire non il faut pas y aller il ya un moment lorsque vous arrivez à l'étage l'odeur de fumée de cigarette est plus forte et aussi à il ya des il ya des bruits un peu découlement d'eau la chambre où se trouve le fameux placard c'est le f d'accord j'ai 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 remis j'étais très dérangé par ce texto mais comme je ne sais pas quoi m'en tenir j'ai repris ma caméra et j'essaie de chasser ses pensées je suis tout à mon tout à mon travail donc je filme tu filmes vous êtes en train de grimper donc vous pouvez aller soit si vous voulez aller directement vers la chambre c'est là je peux vous pouvez y aller vous pouvez les bouger un si vous voulez vos tokens pendant que vous faites ça j'ai demandé aux deux qui sont en bas de me dire ce qu'ils font il se faisait rester en bas tous les deux moi j'ai décrit en fait c'est ce qui est finalement ce qui était ce que j'ai mis dans mon rapport je leur dis à félicia maintenant qu'on est dans les lieux c'est là ici dans cette pièce ce que j'ai vu à travers la fenêtre le corps nu attaché à une chaise et couvert de sang de rayad redford le père c'était là et donc tu es entré et je suis rentré j'étais voir s'il était encore en vie j'ai palpé son pouls et ensuite j'ai regardé partout au niveau du rez-de-chaussée j'ai rien vu mais j'ai vu des traces de sang on les voit toujours ces traces de sang qui monte à l'étage sur l'escalier ouais ouais on les voit toujours il ya toujours des traces ils ont pas réussi à les faire disparaître et j'appelle les officiers et c'est à ce moment là quand j'ai monté des escaliers on va monter de toute manière puisque c'est maintenant en vous que je me suis dirigé par la suite alors qu'est-ce que tu 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 vous écrasse à relâcher j'ai appelé le centre j'aurais demandé d'envoyer des renforts et je suis monté à l'étage et là on monte à l'étage ce que je comprends pas c'est pourquoi pourquoi il t'a kidnappé pourquoi ça c'est assez après oui tu vois est ce que tu étais tombé dans un piège ou quelque chose comme ça parce que moi que c'était un c'était du c'est suite à l'appel qu'on a passé quelqu'un qui avait vu qu'un se déplacer dans la maison des petford je suis venu un patrouille j'ai tapé à la porte personne n'a répondu je regardais à la fenêtre et j'ai vu je suis rentré parce que la porte avait été forcée au pied de biche je suis rentré et l'arme à la main c'est là je vois le corps on arrive procureur je remémore un peu ce que j'ai vécu dans cette pièce c'est important je pense kathleen oui franclin se penche un peu vers toi il se penche vers toi il te fait vous êtes médecin non oui psychologue mais alors pourquoi vous nous tuer pourquoi vous pourquoi vous nous tuer pourquoi vous nous forcez à nous tuer vous êtes médecin vous devriez nous sauver tous ces gens qui sont morts vous auriez dû les sauver pas les tuer mais je fais le nécessaire pour les sauver d'une manière ou d'une autre franclin tout ça est une question de point de vue moi j'ai dit je sais pas là je comprends pas j'avais dit que déjà c'est pas ma maison et on va où là vous voulez m'apporter vous allez m'amener puis je vous franclin puis je vous rappelez peut-être un peu raviver un peu vos souvenirs et là j'ai dans mon sac dans ma besace une photo de sa mère et de sa soeur et je lui exhibe sous les yeux je suis hyper vigilant est ce que nico est ce que je suis armée moi en tant que procureur non si tu n'as pas d'armes dans ton équipement là tu n'as pas d'armes je dis mais vous vous souvenez franklin vous avez vécu ici avec votre mère et votre soeur vous ne pouvez pas le nier ok fais moi un petit jet de ça s'appelle influencer autrui toujours cette ruisse et bruit d'eau et aussi quelque chose pour ceux qui montent ok on monte avec félicia en suivant les traces de sang comme je l'expliquais dans l'escalier en les évitant soigneusement de marcher dessus ouais des bruits d'eau et une odeur d'huile aussi d'huile rance là quand tu lui montre la photo il la regarde il fait maman oh ma petite soeur ma petite soeur je m'aimais tellement ma petite soeur oui bien sûr j'habite ici c'est chez moi ici c'est chez vous ici oui c'est j'ai mis beaucoup mais pourquoi est-ce qu'on revient ici si maman vous voit elle va tous vous tuer vous savez elle a fait d'elle aime faire du mal aux gens et qu'elle fait à votre soeur lui a fait tellement de choses elle l'a tué vous savez elle est enfermée dans le placard elle la laisser mourir elle a tué elle a tué d'autres gens elle a fait du mal elle fait du mal elle a tué des gens je devrais pas le dire mais elle a tué des gens dans cette maison elle les a mis où je sais pas avoir les amis mais elle les a tués il y en a un elle l'a noyé dans la baignoire c'était une fille elle a noyé dans la baignoire il y en a elle elle a cloué elle l'a cloué en bas dans la cuisine elle a cloué avec un marteau et après elle lui a ouvert le ventre elle est folle c'est pour ça que je suis parti parce qu'elle est folle oui elle est folle mais moi je suis pas fou quel âge vous aviez quand vous avez vu 13 non j'avais je sais pas quand je suis revenu j'avais 13 ans quand j'ai avant de partir je veux dire à ça avant de partir vous aviez 13 ans et vous n'êtes jamais revenu dans cette maison depuis jamais jamais il faut passer dans cette maison surtout qu'elle est là je l'entends elle est là vous l'entendez pas là en ce moment elle doit la trouver mais non je veux pas la trouver je vais surtout pas la trouver il faut pas la trouver si vous la trouvez vous allez vous rire aussi non on va te protéger on va lui empêcher de te faire du mal montre nous franclin est-ce qu'on entend ça félicien oui vous êtes dans l'escalier juste derrière le seul moyen pour qu'on l'empêche de sévir et de te nuire c'est que tu nous la montre et on va prendre ta défense on va la neutraliser ta maman elle ne te fera plus jamais de mal jamais non il y en a beaucoup avec ma sœur on y a pensé on peut rien faire contre elle elle est trop forte pourquoi c'est un être humain après tout il suffit de la séquestrer de l'emprisonner et tu ne la reverra plus jamais c'est un être humain aucun être humain est invulnérable l'odeur d'huile rance est vraiment très forte cette odeur franclin qu'est ce que c'est je sais pas tu connais cette odeur tu la connais que faisait ta mère avec ce qu'est ce qu'elle fait avec de l'huile rance comme ça non il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait pas d'huile à la maison il n'y a pas d'huile à la maison je sais pas pourquoi il ya cette odeur et ce bruit d'eau franclin à quoi que tu évoques ce bruit peut-être qu'elle prend un bain elle aime bien prendre des bains si elle est dans son jeu on l'appréhendera sans problème aucun moyen pour se défendre quand elle est dans son bain franclin on peut aller vous la voir dans son bas n'est ce pas moi qui dès qu'il dit ça là je vais au fond et je vais à la tu vas à quel prix à la salle de berne d'accord attend justement à temps nous pendant qu'on est là avec félicia moi je décris un petit peu toujours ce qui m'est arrivé exactement centimètre par centimètre dans la progression donc là on a monté l'escalier puisque c'était ça que je suivais des traces de sang je dis je chuchote en fait à félicia c'est que j'ai sécurisé l'étage et c'est là ensuite dans la baignoire dans la salle de bain que j'ai découvert le corps de lynn jarskowski la babysitter la voisine des visiteurs du william petit garçon et d'âge quand j'entends ce qu'ils racontent le sa mère elle était coupable de choses en fait que lui-même a l'air d'avoir reproduit le corps cloué à tout autre chose et la baignoire et c'est à ce moment là que j'ai entendu les pleurs qui venaient du placard de la chambre et donc là on va voir dans la paix on va voir dans la salle de bains je suis à la différence de l'image que je viens de te montrer la salle de bain comporte une baignoire dans laquelle il y a un liquide noir très noir et un peu huileux et tu vois immédiatement que l'odeur du laurence vient de ça vient de là parce que dès que la porte ça ça afflue et si tu vois que ça c'est là et c'est il ya un petit remous comme si comme s'il y avait quelque chose qui flottait ou qui bougeait l'intérieur donc toujours avec félicia je décris tu vois en fait elle a été tabassé à mort avec le pied de biche certainement celui qui a servi à ouvrir la porte d'entrée et je pense que les traces de ça en fait c'est que l'agression a eu lieu au rez-de-chaussée et qu'elle l'a qui l'a monté à l'étage ensuite pour finir après finir par la noyer dans la paix noire c'est ce que le coroner ont déduit autant dire que je recule moi de cette salle de bain parce qu'il ya tout qui me dégoûte quoi ouais il cherche des trucs impeccables là là c'est pas possible vous voyez le procureur revenir avec un mouchoir on était au niveau de la salle de bain vous allez voir vous aussi on y était parce que je décris je décris tout ce que j'ai fait à félicia alors on est regroupé là toi tu as fait un tape faire pas je pense que kathleen en fait est un peu avec visuel blanc avec avec mille c'est en train de le pousser et là tu vois qui te prend la main je lui ai pris la main en effet je l'amène en fait mon idée c'est de le confronter aux choses alors je l'amène doucement dans la salle de bain comme si j'étais son ami le procureur sort de la salle de bain dégoûté pour ceux qui rentrent dans la salle de bain vous voyez ce cette baignoire remplie d'un liquide noir qui sent l'huile rance et ça ça c'est ce liquide c'était de temps c'est à dire n'est pas il aidait pas moi quand la nourrice est ce que elle elle était dans ce liquide qui ressemble à une huile non elle était baignée dans son sang j'ai pas vu cette huile moi je n'ai pas vu nico non il n'y avait pas de cette huile c'était de l'eau de bain rempli de sang quoi n'avait pas cette huile c'est très étrange ces objets qui apparaissent comme le paquet de cigarettes cette huile qui ne sont pas dans les rapports qui a établi ses rapports et qui a ajouté ces objets ou cette huile c'est les équipes scientifiques et les rapports ils sont nickel ce qui est à la preuve que non les choses ont changé et ce quelque chose a été modifié entre le moment des rapports et aujourd'hui attend pas continuons parce que moi justement c'est à ce moment là dans la salle de bain que j'ai entendu les pleurs dans la chambre et c'est je suis dirigé dans la chambre j'ai été ouvrir le placard j'entendais ses pleurs et c'est donc là que j'ai vu la petite fille les mains attachées derrière le dos du scotch qui ouvrait le nez et la bouche et qui avait été visiblement laissé là jusqu'à jusqu'à ce qu'elle s'asphyxie quoi les mortes asphyxiées certainement et le petit william qui était toujours là lui vivant attaché et pourquoi je l'ai emmené avec moi et je me suis dit qu'il fallait que je parte et c'est donc un descendant les escaliers que j'ai dû être assommé parmi ça et je me suis réveillé ensuite plus tard dans la salle des machines de ce bateau là sans lumière ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi mils n'a pas tué le williams dans le placard justement faut qu'on parte il faut qu'on parte dans moi je vais nous trouvera les voudra aller dans la chambre maintenant et ouvrir le placard m felicia il n'a pas tué cet enfant parce qu'il y a certainement un syndrome de projection et que il s'identifie à ce petit garçon apparemment il a une peur panique du placard ou le petit william a été enfermée et c'est là que l'enfermé sa mère certainement pour le punir donc je pense que pour lui william et franklin et franklin et william c'est tout simple très bien vu qu'est ce que vous faites allons voir ce placard allons voir ce placard dans la chambre oui oui avec franklin je vous laisse vous déplacer pour y aller vous rentrez dans cette chambre cette chambre qui fut une chambre plutôt d'enfant où il ya effectivement un placard un grand placard en face que vous devinez de ce placard et au moment où vous rentrez dans cette chambre franklin lâche ta main assez violemment kaitlin et il fait ok ok d'accord c'est bon c'est bon je vais tout avouer je vais vous dire tout ce que vous voulez mais il faut qu'on sorte d'ici il faut pas ouvrir ce placard d'accord donc je suis d'accord je vous dis tout ce que vous voulez mais on sort de là on va pas ouvrir ce placard et il commence à reculer il commence à reculer il part en courant dans le couloir oui pareil pareil ok je vais clouer au sol le ferré félicia et dan vous allez me faire un petit un petit jet de agir sous la pression déjà pour voir si vous gérez bien la situation ok moi je mets la main sur la poignée et félicia tu l'as fait aussi oui tu l'as fait ok et dan en fait tu le tu vois qu'il s'enfuit et tu dans un réflexe avec aussi la peur qui s'échappe tu vois tu pars trop vite en fait tu trébuches sur un des jouets de ces gamins et tu te tu te ramasses sur le sol dans la chambre d'enfant toi par contre félicia tu tu réussis à analyser la situation et à gérer ce stress et tu commences à courir et tu vois qu'il est en train de détaler comme un fou vers l'escalier je cours de toutes mes forces et pour lui sauter dessus ok donc tu me fais un petit jet de engager le combat ok tu te jettes sur lui tu arrives à le à le déséquilibré vous tombez tous les deux par contre tu te tu te cogne tu te fais assez mal et tu te blesses tu te blesses alors je dois mettre une blessure tu te blesses tu sens que avec l'adrénaline et tout tu tu gères et tu te t'en tiens pas compte mais tu t'es cogné quand même la tempe contre la rambarde de l'escalier et tu as quand même assez mal et il est en dessous de toi et il se débat il dit non je veux pas il faut pas ouvrir ce placard j'essaye de mobiliser j'essaye de l'immobiliser avec les techniques policières que j'ai appris et que je maîtrise tu y arrives sans aucun problème c'est le genou dans la gorge en français tu le mets sur le dos tu lui fais une clé de bras il est déjà menotté donc il avait déjà en fait les menottes enfin tu peux pas lui mettre les mains dans le dos du coup donc tu les immobilises comme tu peux et toi et dan tu te relèves et tu quand tu arrives là tu vois que le qu'elle a réussi à le choper avant l'escalier quoi et vous êtes tous les deux là ouais je me relève et puis je vais l'assister ouais j'immobilise ouais nous en haut il y avait il y avait donc catherine qui avait la main sur la porte du placard d'accord je mets la main sur sa main je la regarde et on ouvre vous ouvrez le placard vous êtes vraiment décidé alors la porte du placard s'ouvre on va pas se fier aux élucubrations et au délire d'un fou même tout si tout cela est troublant je reconnais bien là votre pragmatisme mon cher je suis à voyons voir alors la porte du placard est ouverte le placard est entièrement vide il y a des étagères avec des cartons visiblement quelques affaires d'enfants ont été rangés dans ces cartons mais il n'y a absolument rien dans ce placard vous ne faites que constater que le la la taille du placard est suffisamment grande pour abriter les corps de deux enfants au moins en profondeur les cartons sont comme vous le supposiez poser sont dû sans doute être fouillés par la police pour c'est même que sport les affaires étaient sans doute pas dans les cartons c'est peut-être la police qui a tout mis dans les cartons vite fait après avoir tout fouillé donc non pour vous ça fait un énorme pétard mouillé par rapport à la peur de mills et en effet si on toque sur les parois ça ne pas creux il n'y a pas de double fonds écoute tu peux me faire si tu veux un petit chercher des indices tout en sachant tout en sachant qu'a priori si l'enquête a bien été faite ça a dû être déjà fait c'est un réflexe tu toi kathleen tu tu cherches un peu partout tu trouves rien de particulier si ce n'est des murs encloisonné toi par contre je choix tu 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 fouilles un moment tu te dis à la peut-être que il peut y avoir un truc quelque chose qui coulisse et tu trouves un paquet de cigarettes un paquet de cigarettes des années 70 avec dix cigarettes à l'intérieur et une cigarette à moitié fumée et tu remarques un détail c'est qu'il ya du rouge à lèvres sur cette cigarette à moitié fumée je le mets dans ma poche dans une paroi qui coulisse non non posé sur un bon il ya vraiment rien dans ce cas je le mets dans ma poche d'accord je suis encore un paquet de cigarettes ah oui c'est très étrange que la police n'est pas retrouvé tout ça lors de la première enquête et parce que ce n'était pas là il ya une odeur de fumée est quand même un nom non quelqu'un est venu sinon il n'y aurait pas l'odeur de fumée il n'y aurait pas l'huile dans la baignoire on est vraiment droit là non tu es là félicia à part de la félicia parce que il me semble quand même que ça fait deux paquets de cigarettes une odeur de fumée et est ce que je sais que je suis curieuse il ya tellement de choses étranges si rejoignons félicia j'aimerais savoir si déjà j'ai entendu tomber lourdement et j'aimerais bien savoir ce que franclin pense de ses paquets de cigarettes on les rejoins pendant que tout ça se passe donc toi félicia t'es très proche de franclin parce que tu es en train de le maîtriser et il te dit se rende pas compte elle va elle va tous les tuer ils se rendent pas compte il faut pas ouvrir le placard sinon elles vont finir dans le placard mais elle est elle est morte franclin ta mère elle est morte elle s'est suicidée elle est au travail elle va rentrer bientôt elle est au travail et je sais elle rentre il est quelle heure il regarde ta montre et effectivement vous voyez que toutes ces petites histoires vous ont amené à quatre heures et demie de l'après-midi il est quatre heures il est 16h30 elle va bientôt rentrer la travail d'un taré c'est bon allez ça vient tourner toi et toi et toi et puis le début moi j'essaie de m'efforcer de pas écouter j'ai une question nico combien il faut rester sur les faits combien de temps il faut pour aller jusqu'à l'autre scène du crime c'est pas très long c'est un quart d'heure c'est là c'est la psychologue qui fera le boulot d'évaluer on a que deux heures il ya des trucs louches le paquet de cigarettes l'huile dans la baignoire c'en est où l'a été a été manipulé là quelqu'un a pris un échantillon à ce qu'il ya que nous il n'y a pas d'autres flics ici là non je suis intrigué par la baignoire avant de redescendre avec le paquet de cigarettes j'irai bien sondé parce que c'est opaque en fait cette baignoire donc je voudrais bien voir oui parce que j'ai rien lu au sujet de cette huile dans la baignoire on dirait que c'est un fait nouveau qu'est ce que vous en pensez je suis à ce que nous ne devrions pas quand même avant de redescendre dans les autres enfin en tout cas ce qui est sûr ce qu'il ne reste que deux heures et que le dernier le dernier lieu où s'est passé la totalité où nous pouvons avoir une chance de retrouver william c'est le bateau donc je suis pour prendre toutes les preuves enfin tous les nouveaux éléments que nous trouvons dans cette maison paquet de cigarettes un morceau d'huile enfin méchantillons de celui un échantillon et nous pouvons nous voyons vous avez compris un peu l'attitude du coup du coupable aujourd'hui je pense déjà en faire un portrait extrêmement précis donc je serai pour qu'on bouge le plus rapidement possible là où nous avons le plus de chances de retrouver le petit oui vous avez tout à fait raison je suis à mes prenons quand même un échantillon comme vous venez de le dire de manière très intelligente et je voudrais sonder ce fond alors on rentre dans la baignoire dans la salle dans la baignoire tous les deux excusez moi c'est à l'abcisse et on les entend discuter entre eux oui ils sont dans le pouvoir lorsque évidemment leur petit leur petit cirque aussi entre deux là et ça m'agace intérieurement parce que là on est sur un truc sérieux et eux ils sont des maman là lorsque c'est dans ma tête lorsque kathleen et joshua tout en discustant se dirige vers la salle de bain vers la paignoire il ya franclin qui se tourne vers toi joshua il fait t'inquiète pas moi je sais ce que c'est que de vouloir tuer ma mère aussi comme toi je sais ce que c'est je sais ce que c'est il fait un clin d'oeil comme ça et tu passes et tu me fais un petit jet de garder le contrôle qu'on aille au bateau maintenant félicien je te raconte la suite oui mais à quand tu as été assommé tu as vu franclin mils ah non j'étais dans l'escalier sur un coup derrière ok tu réussis à garder le contrôle mais tu deviens très très mal à l'aise avec tout ça je sens qui touche juste à chaque fois qu'il doit avoir accès à je sais pas quoi mais il ya des choses d'ailleurs je vous engage de temps en temps à regarder sur vos feuilles votre état de stabilité pour que ça vous donne une idée de vous en êtes parce que là les états qui changent vous donne une idée de de la manière dont vous pouvez les jouer rien dans la baignoire vous allez vous allez à la baignoire il ya quelque chose qui me permet de s'aller de sonder non je vous cache pas que j'imiterai pas la main et que je vous conseille pas de la mettre non plus dans la chambre il y avait objets qui ont chez le sol on va bien trouver quelque chose pour sonder quand même il n'y a pas c'est une salle de bain il ya bien un pot de je sais pas quoi de parfum si vous cherchez dans les décombres si vous cherchez dans les décombres quelque part ne serait ce que si vous redescendez de la cuisine vous allez trouver un petit récipient quelque part c'est juste pour qui va prendre l'échantillon je vais le faire franchement oui mais ne réguliez pas vous salir les mains pour la bonne cause quand même j'envoie puisqu'il est sécurisé la ville soit un envoi un texto à émis je dis comment ça va chérie d'accord le texte au part il est parti parce que évidemment je n'oublie pas une seule seconde la photo que j'ai reçu quoi ça me ça me préoccupe ça me hante donc mais pas répondu à ma question qui va prendre échantillon c'est moi je suis à d'accord avec beaucoup de dégoût tu es délivré autant te dire que je vais pas toucher le liquide c'est juste l'objet qui va toucher le liquide d'accord d'accord lors de question que je me souille ouais fais moi j'ai de garder le contrôle garder le contrôle ouais ok tu approches le le pot pour récolter ce liquide en te disant que tu vas faire ça le plus rapidement possible et tu commences à le remplir et au moment tu le remplis tout d'un coup t'entends et tu as l'impression que le liquide remonte comme s'il y avait de l'eau au fond qui sortait par le siphon et tu salis ta chemise blanche la manche de ta chemise blanche est couverte de liquide noir et l'eau arrête de sortir moi je sais j'ai un mouchoir dans mon sac je tamponne sa chemise d'accord si oh je suis à votre belle chemise blanche quel dommage ça ça a l'air d'être entre l'huile et le pétrole quoi c'est entre l'huile et le pétrole donc c'est difficile à enlever on est en train d'essayer d'immobiliser toujours franclin miles et en fait on est on est oui toi tu l'as tu l'as et tu le tiens ouais ouais et honnêtement on est un peu scandalisé parce qu'on en entendait des choses et franchement on est un peu atterré atterré moi ce qui me reconfort c'est que maintenant il ya une comme le liquide à imprégné ma chemise on va pouvoir l'analysé etc et au moins j'ai un échantillon d'un échantillon t'as pris ton a pris un échantillon on redescend donc du coup c'est fait peut-être se rendre au bateau maintenant entre coeur attend attendez je voulais je voulais confronter notre cher notre cher franclin franclin excusez moi ça fait deux fois que nous trouvons ces étranges paquets de cigarettes avec du rouge à lèvres tour regardez est ce que ces paquets de cigarettes vous disent quelque chose il regarde il fait non maman elle fumait pas ces cigarettes là à d'accord elle fumait des marlboros je me rappelle des marlboros oui c'est les paquets rouges je me rappelle bien je me rappelle bien parce que c'est avec ça qu'elle qu'elle me marquait les bras quand je faisais quelque chose de mal et de y avoir des traces d'adn il faut il faut le laboratoire oui ça va être très utile et donc la partie des preuves qu'on n'a que nous ramenons au laboratoire officier mais franclin ça dans un sachet en plastique procureur parce que là vous emprunte je suis celle déjà fait c'est pas le droit de fumer je suis un enfant d'accord oui c'est vrai c'est mal vous avez raison si maman voyait fumer alors là elle me tuerait dis moi franclin ta mère faisait la cuisine avec on est en bas la cuisine oui elle faisait la cuisine ma mère et on est à la cuisine là non à peu près ou pas là vous êtes toujours à l'étage pour moi vous redescendez on redescend dans la cuisine ok comment vous gérez franclin vous le gardez les officiers s'en charge là ok il est monoté devant un derrière on le descend à la cuisine la cuisine moi je le tiens quoi par les bras par les manottes sécurise ta mère était une bonne cuisinière non je filme la cuisine ensemble à ça oui elle cuisait elle passait beaucoup de temps parce que quand elle cuisiner elle chantait elle chantait parce que ma mère elle était très croyante elle chantait des chants religieux et cuisiner tu te souviens duquel tu peux nous chanter elle faisait des tourtes à la viande je tire un je tire un tiroir et j'essaie de retrouver un couteau qui pourrait ressembler au couteau qui a servi à à faire la plaie dans une des victimes pas déjà lavé après déjà ce que tu vois immédiatement rentrant dans la pièce c'est que d'abord il ya une espèce de tâche sombre au milieu ici là qui correspond à l'endroit où se trouvait le corps et ensuite tu as des trous énormes dans le plancher parce qu'en fait il a utilisé visiblement des trous des clous de le menuisier pas pour les échappements pour les poutres etc donc des énormes clous quoi qui ont carrément troué le plancher quoi et tu cherches un couteau c'est ça je cherche un gros couteau qui pourrait ressembler à celui qui a été utilisé pour pour tuer la victime enfin pour faire une une plaie définitive dans la victime qui a été retrouvé là il ya un couteau pas un grand couteau il ya un couteau mais il n'y a pas un grand couteau mais y'a t'as un couteau comme couteau de cuisine un peu coupe pour couper de la viande quoi ouais ouais oui 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 elle utilisait ça oui elle faisait je me rappelle elle faisait tac 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 et là quand il dit tac 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 vous avez l'impression qu'il y a des tac en même temps mais quand il ouvre pas la bouche comme vous venez de les entendre et ça s'arrête tac tac et tu as voulu refaire ce que faisait ta maman mais pourquoi non si tu veux cuisiner non je sais pas gêné t'as jamais cuisiner avec ta mère non c'était interdit et qu'est-ce que la soeur elle avait le droit de cuisiner mais moi j'avais pas le droit ma soeur à des fois elle lui demandait d'éplucher les pommes de terre de couper les légumes elle était sur la table et puis elle l'a forcée à regarder à la télévision il y avait des émissions religieuses et elle coupait les pommes de terre en les regardant et il fallait qu'elle reste toute la journée à faire ça des fois alors moi non moi non la cuisine c'était le lieu pour les filles elle a dit d'accord c'est dans la cuisine que rayon redford a été retrouvé nu attaché sur une chaise ses pieds étaient cloués au sol à l'aide de gros clous l'artère fémorale était proprement assisée ce qu'il a saigné jusqu'à ce que mort s'en suive et ce que le tout nettoyer fiction qui n'est plus là évidemment très aiguisé avec lequel on a causé la blessure a été retrouvé lavé et rangé avec soin sur un torchon à côté de l'évier et dan ça va de soi la cuisine ce n'est que pour les filles franklin vient de vous le dire alors le père de famille n'avait rien à faire en ces lieux il l'a payé de sa vie c'est tout ça attendez là vous êtes en train de nous faire dire qu'il ya une logique dans le fait de tuer pardon là je vous suis plus tout il ya une logique pour franclin c'est ça que meurtres la cuisine n'était pas un lieu pour les garçons le père de famille n'avait pas le droit d'y être est pertinent 4 merci jachéa mais voilà et c'est pour ça que après la mère de famille une fois les choses en ordre a clairement bien nettoyé le couteau il a posé sur un torchon c'est franclin la mère de famille je crois que dans toute cette histoire il ya une grande part d'identification et de schizophrénie associé à un délire paranoïaque bien sûr vous l'avez bien compris avec cette histoire de placard dans lequel il ne veut pas entrer qu'il ne faut pas ouvrir mais c'est intéressant il faut que nous poursuivions peut-être que les murs vont encore s'émietter ces murs psychologiques poursuivons poursuivons je filme toujours les 4h40 il faudrait aller au bateau oui là nous avons compris que nous avons compris quelque chose c'est que franclin dans ses murs se retrouve à l'état se renvoie à son état d'enfance et on a bien vu tous ces traumatismes maintenant parce que j'ai du mal à m'expliquer c'est pourquoi il atterrit dans un bateau comment il fait pour prendre deux trois corps dont le vôtre officier et comment on se retrouve dans un bateau à quelques 250 mètres d'ici quoi quelque chose qui me dérange autant la folie j'arrive à comprendre par les explications de du professeur kathleen tout ce qui se passe dans la tête de franclin mais comment on se retrouve dans un bateau franclin te fixe il ouvre la bouche et tu vois du sang qui coule de sa bouche et un morceau de chair non et après il ça te rappelle quelque chose et professeur kathleen pardon un jeu j'essaye de l'islam de le sens mais alors du coup à le père le père a été tué parce que sa place n'était pas dans une cuisine pourquoi pour pourquoi la babysitter a été tué dans la dans la baignoire et pourquoi cette petite fille a été tué elle aussi est parce que c'est interdit d'avoir des invités c'est ça qui c'est ce qui nous dit depuis le début je regarde mon téléphone c'est possible c'est très possible qui est très inhabituel dans votre couple tout comme la teneur du sms qu'elle a envoyé où tu sais très bien que émilie elle est super douce que tu arrêtes pas de penser à au message au message revient vite à la maison le garçon a été méchant elle n'a jamais appelé ton fils le garçon jamais 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 c'est très inhabituel chérie chérie répond moi tu envoies le texto bon nous avons assez fait dans cette maison pour dresser déjà une beau portrait psychologique je propose qu'on aille sur le bateau oui le seul endroit où on peut retrouver peut-être la trace de william oui ok je suis d'accord vous ressortez donc tous et toutes de la maison pour le transfert de franklin le camion pénitentiaire est toujours là il peut être transféré par camion et puis il va suivre votre voiture ok donc il le récupère et vous vous rendez compte qu'il neige un peu plus vous allez donc vous dirigez vers l'île de zeug alors l'île de zeug comme je vous l'ai dit c'est quelque chose de particulièrement voilà à quoi ça ressemble ça c'est l'île de zeug donc c'est une île artificielle qui a été construite sur un bras de la rivière rouge dont les trois quarts sont pollués par ces tas de charbon vous voyez là jour et nuit les industries fonctionnent sur cette île elles font le beaucoup de pollution à détroit on a voulu interdire l'île d'autant plus que tu as des containers entiers qui viennent récupérer fond d'acidérurgie donc récupérer tout ce qui a récupéré et donc ces cargos polluent aussi énormément et des fois même vont aller se se s'abîmer parce que les eaux sont pas forcément assez profondes pour tous les cargos voilà d'autres photos de l'île de zeug telle qu'elle existe encore aujourd'hui une petite dernière pour la route hop et donc vous prenez la voiture vous allez vous allez traverser la ville mais pas très longtemps il y en a à peu près pour un petit quart d'heure de depuis la résidence jusqu'au jusqu'à l'île de zeug hop je profite du trajet pour répondre à mon texto au mois à josie ouais tu réponds texto je réponds texto je dis toi qui te fais passer pour josie tu ferais bien d'arrêter de jouer les mauvais plaisantins car elle pourrait bien revenir de son lointain passé pour te le faire payer d'accord tu réponds comme ça ouais très bien le texto parle lui aussi votre véhicule et le camion s'arrêtent non loin de la carcasse du cargo vous grimpez il ya de la vapeur vous grimper sur le premier pont du bateau pour aller rejoindre en fait un aller rejoindre à une petite coursive qui va vous permettre de grimper à l'entrée par laquelle vous avez accédé justement dans ce couloir où il ya une fusillade fait moi j'ai ma chère kathleen de observer la situation moi aussi en fait je veux quand même je sais que c'est un autre endroit moi ce qui m'intéresse j'ai bien compris que le coupable dans son lieu là ça fait référence à son passé et c'est là je veux voir comment il réagit quand même j'ai pas les mêmes capacités évidemment que je veux observer la situation et je veux voir aussi la réaction de félicia d'accord dans la voiture j'ai renvoyé un texte au mois et me avec au moins quatre ou cinq points d'interrogation tu vois ouais moi avant de monter sur le bateau j'ai mis discrètement j'ai mis un peu plus de temps pour vers la voiture et j'ai discrètement avaler une gorgée de du liquide dans ma j'ai caché dans une flasque et j'ai pris un chewing gum donc je l'ai vu ça non par contre kathleen tu ya un gros tas de charbon en fait pas loin de pas pas loin si quand même à peu près à 100 mètres de l'endroit où vous êtes sur le bateau et là vous êtes sur la cour cible donc vous êtes un peu au dessus il ya une espèce de vue un peu plongeante sur ce décor salubre et il ya quatre silhouettes qui marche vers le bateau d'un pas lent quatre silhouettes ce sont deux femmes et deux hommes elles sont pas sur le bateau elles marchent vers le bateau elle marche vers le bateau est d'accord moi je devrais ça aussi bah là toi toi tu t'as pas particulièrement remarqué ça non t'as pas chers confrères et consœurs nous ne sommes pas ça à le regarder il ya des gens qui viennent vers nous vous les connaissez vous regardez oui vous voyez qu'il ya effectivement comme quatre silhouettes il ya ça se précise un peu parce qu'ils sont à 200 mètres n'y a pas beaucoup de visibilité mais quand même il ya visiblement un gars assez costaud avec eux avec une capuche une espèce de suite à capuche il ya l'air d'avoir une adolescente tout cas une fille c'est passé dans les centres pas parce qu'elle est assez petite fluette à ses côtés il ya un gars qui a l'air obèse la silhouette les guets sont ils sont à peu près à cette distance là ah oui sauf qu'il ya un tas de sarbon en fait au milieu là et il y à une jeune femme tous les quatre marchés vous trouvez ça étonnant parce qu'en fait c'est pas le genre de personnes sont pas du tout elle ressemble pas du tout à des ouvriers des docs donc voilà ça vous étonne un petit peu et il passe derrière le tas de charbon et et après il ya ressort pas derrière le tas de charbon je pas dracé félicia j'ai dit à temps ils ont peut-être vu des trucs qu'il faudra peut-être les appréhender les patrouilles et puis leur décision que des choses on n'est pas sûr c'était il ya longtemps attention n'oubliez pas que les faits c'était il ya plusieurs mois moi ce qui m'inquiète oui mais ce qui m'inquiète c'est que les lieux sont censés être sécurisés nous sommes quand même avec un dangereux criminel ils n'ont rien à faire là faites votre travail officier allez allez je suis pas en service je suis là là surtout là ce que vous savez c'est que vous deux à les deux flics vous savez que sécuriser the guy land c'est passé une blague en fait personne ne sécurise the guy land mais imaginez je sais pas moi qui puisse avoir des alliés notre cher ami franklin et ils ne sont pas censés approcher si près du navire n'est pas il ya le dans cette zone c'est une zone de reconstitution donc oui le camion avec le coupable bah il est le coupable avec vous parce que vous l'amenez j'imagine le camion est égaré en bas de pas loin quoi il ya toujours le l'autre officier qui conduit et l'autre gars que tu nous avais ils sont en bas là ouais ouais plus s'en bas là bon attendez mais si vous permettez procureur quand c'est dit que nous ne soyons pas accompagnés par d'une personne de trois agents qui nous accompagneront ce quand même les personnes dit le personnel de du pénétentiaire c'est je le je lui monte ils sont deux et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'agents effectivement parce que parce qu'on a une pénurie d'agents enfin vous le savez très bien on a tout le monde et mais c'est ce qu'il faut changer parce que là on arrive pas à recruter dans nos corps de police parce qu'il n'y a plus personne parce qu'il ya trop de criminalité et que on est on est trop bien sûr on trouve débordé c'est ce qu'il va falloir changer je vous le répète en plus ce groupe d'individus étranges ne ressort pas du derrière le tas de charbon ils ont l'air d'être en planque si je n'abuse moi je serai prudente on va l'être ici après cet endroit est habité qui est des gens il ya des gens on va pas non plus paranoïa sur les moindres personnes effectivement il ya des gens il ya d'autres gens bon il n'y a pas il n'y a pas que et des criminels dans cette ville il y en a derrière chaque tas de charbon et poursuivons poursuivons en jetant un dernier coup d'oeil autour de nous on va peut-être pénétrer quand tu dis il ya des gens c'est des travailleurs des gens qui passent qui ne savait pas ce qu'ils font mais en tout cas il c'est un activité encore cette voilà c'est un activité sauf que eux ils dénotaient un peu par rapport à une personne qui faisait pas travailler mais bon on n'est pas assez nombreux pour engager quoi que ce soit et puis nous avons un objectif il nous reste 1h30 donc on va aller on va aller droit vers notre objectif pouvez-vous filmer ce qu'il est possible de zoomer et de filmer ces personnes elles sont derrière le tas de charbon pour ce qui est mais peut-être que les deux personnes qui sont restées dans le fourgon pourrait aller voir est-ce qu'on est en communication avec eux ils sont là donc fort descendre en fait le long du bateau pour retourner avant de partir je leur ai demandé de la vigilance là et qui veille à ce qu'il ya personne qui rentre dans le bateau derrière nous intéressante d'avoir leur portrait je veux dire vous avez compris ça oui on a bien compris je suis pas vous ce qu'ils ont compris les deux là bien sûr non mais n'était pas avec eux la terre en haut du bateau ils sont dans la voiture en bas par contre tu as ton téléphone qui vibre kathleen excusez moi alors quelqu'un a répondu à ton sms et ça l'amuse il a répondu on va en parler tous les cinq à votre guise je réponds à votre guise d'un air détaché et ça ne m'inquiète pas alors on en a cure on peut on peut poursuivre alors si cela ne vous inquiète pas plus que ça il vous suffit de pousser la porte de l'entrée qui vous mènera dans le couloir correspondant à la première zone je vais vous y amener officier officier de germain maintenant c'est à vous de nous expliquer exactement ce qui s'est passé essayez d'être précise et de vous replonger dans l'état émotionnel dans lequel vous étiez s'il vous plaît j'étais j'étais nerveuse j'étais évidemment dans un état émotionnel de nervosité mais concentré comme d'habitude j'étais avec mon collègue glover et on est rentré à l'intérieur on a passé différentes salles sans rien voir de particulier jusqu'à ce qu'on arrive une espèce de salle des machines et là mon coéquipier a reçu une balle une balle tirée malheureusement du 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 revolver du du revolver de de crostov que 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 franklin lui avait dérobé et puis et puis on a retrouvé un franklin dans un état catatonique on a retrouvé roscoff qui était à côté et qui et qui lui était inconscient et puis il y avait la dame qui elle était assassiné et des aider comme des gémissements des gémissements d'un enfant et j'ai cherché impossible de le trouver et vous n'avez pas réussi à communiquer avec lui vous avez essayé de parler à l'enfant il n'a pas répondu non non c'était lointain de toute façon non non impossible impossible où était où était franklin justement il était avec roscoff dans la salle des machines dans un état catatonique qui on y va on y va avec franklin franklin et on le remet en remet dans cette situation là franklin vous paraît très 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 nerveux encore pire que dans la maison il est dit non non mais moi je veux pas descendre là là vous êtes avec ma mère en fait c'est ça vous êtes avec elle et qu'est ce que fait ta mère dans ce bateau franklin vous êtes de son côté en fait oui ils sont de son côté ils sont de son côté ils sont de son côté ouais ben oui ils sont à son côté je le vois bien en fait ce que vous voulez c'est qu'elle elle va tous tuer vous comprenez pas oui je leur dis depuis tout à l'heure je leur dis ils veulent pas m'écouter c'est moi qui tient donc là je le pousse et je l'amène pour l'amener dans la salle des machines qu'est-ce que ferait ta mère dans cette salle qu'est ce que ferait ta mère dans ce bateau dans la maison je comprends mais qu'est ce qu'elle ferait ici répond moi franckler qu'est ce que se mourir il est acquis se mourir j'ai travaillé dans ce bateau d'accord et ta mère aussi ma mère elle va tout sous tuer elle a travaillé descendant elle aussi vous se pousse la tête comme ça pour qu'ils descendent dans la salle d'accord il suffit à des conneries mais mais francklin pourquoi est-ce qu'elle va nous tuer on est juste dans un bateau on n'a rien fait de mal francklin pourquoi pourquoi elle nous tuerait tu veux qu'on enlève nos chaussures tu veux que qu'est-ce qu'on doit faire pour lui faire plaisir à ta mère va pas vous sauver dans les chaussures mais alors qu'est ce qui nous sauvera vous devriez partir d'ici pourquoi vous écoutez son délire non mais et d'ailleurs les partenaires travailler je vous en prie partir partir mais pourquoi donnez nous des réponses on partira on vous le promet donnez nous des réponses et l'on partira ta mère elle a bien laissé partir le petit william pourquoi si william je sais même pas qui vous parlez ma mère elle était folle ma mère elle a tué ma soeur oui l'enfant de la famille qui était dans la maison william tu l'as amené ici j'ai quelque chose à dire francklin pas william mais vous elle vous a bien laissé partir n'est ce pas faites-moi tous un jet d'observer la situation tout le monde l'a fait là succès succès partiel succès ok katelyn et félicia vous êtes la première mais et dan tu les rejoints si vite vous entendez comme des sanglots d'enfants c'est ça vous entendez vous entendez c'est exactement ça que j'ai entendu il est vivant il est vivant je suis à toi je sois tu ne les entends pas ça vient ça vient ça pour vous ça viendrait des entrailles du cargo quelque part en dessous peut-être la salle des machines à traverser dans la direction mais en tout cas c'est dans ses plus profonds que là vous êtes vous êtes pas du tout dans la salle des machines vous êtes en train d'avancer en fait dans le long de ces couloirs qui sont assez impressionnant d'ailleurs au bout d'un certain temps ces couloirs s'arrêtent devant une grosse porte comme on a dans les cargos des portes de sécurité qu'il faut tourner pour pouvoir les ouvrir qui est fermé et vous savez que la salle des machines se trouve derrière je vais ouvrir tu l'ouvre on entend toujours les sanglots ça s'est arrêté on est d'accord c'est de là on estime que c'est de la salle des machines ou un peu plus bas d'où vient le le gémissement oui et surtout c'est dans la salle des machines que j'ai retrouvé l'agent croust à fait exactement c'est l'heure 4 vous ne les entendez pas les cris d'enfant non mais il ya beaucoup de grassement de bruit écoutez si vous avez les trois l'avant entendu c'est que ça doit y être joue cette foutue porte allons-y tu tournes le volant cette porte tu loups tu tournes encore au bout d'un moment elle s'ouvre et se déverse de l'autre côté de la porte peut-être l'équivalent de deux cent litres d'eau d'eau remplie d'huile et d'une substance noire qui coule sur tes chaussures et le bâton pantalon et qui arrive au lieu des pieds comme ça et vous apercevez de l'autre côté ce qui a l'air d'être la salle des machines et vous vous rendez compte qu'en fait visiblement le le sol de cette salle qui est de l'autre côté est recouvert de cette eau noire c'est écorant tu nous as pas mis sur la fille qu'est ce que c'est que ça je suis et c'est pas la même chose que si c'est le ça vous semble être exactement la même chose que dans la baignoire c'est de l'huile c'est de l'huile rance de l'huile de friture vous vous rendez compte mais comment c'est le moteur de moteur ou de machines et dan félicia expliquer oui que cette substance soit retrouvé dans la baignoire de la maison est également dans ce bateau mais l'enquête ne dit rien à ce sujet il n'y avait pas il n'y avait jamais vu cette substance ici quand je suis arrivé il n'y avait pas une goutte d'huile nulle part il y avait kathleen dans la baignoire et si ça pourrait prendre ton téléphone vibre à nouveau mais qu'il me laisse tranquille quel idiot celui-là oui alors c'est un autre numéro de téléphone c'est le numéro de téléphone d'un d'une personne qui s'appelle dermont que tu connais aussi il y a écrit sur ce service il écrive j'arrive tout de suite nous devons parler je suis avec les autres points et là tu peux me faire un petit jet de garder le contrôle moi je garde le contrôle votre téléphone sonne un réflexe je sors le mien pour regarder si j'ai une réponse des me toujours parfait il ya une réponse des me que je te donnerai juste après ok je garde le contrôle oui mais j'aimerais que tu regardes ton niveau de stabilité que tu viens de perdre tu vois tu gardes le contrôle mais pas de manière totale du tout toi toi et dan tu vois qu'il ya une réponse des me la réponse des me c'est papa pourquoi tu m'as pas sauvé pour l'interrogation moi nico je vois et tu me fais un jeu de contrôle aussi moi au delà de la situation qui m'agace au plus haut point parce que j'ai toutes mes fringues impeccable la chemise les chaussures le bas du pantalon éclaté là ça me rend assez dingue et en même temps et je les vois même temps les deux là en train de regarder leur téléphone et ça fait un moment qu'ils le font donc je veux faire un petit j'ai d'observer la situation alors tu vas le faire par contre et dan tu vois ce qui est écrit oui tu peux choisir je me jette sur eux sur franclin je prends la gorge comme ça m'a fait des petits garçons donc toi je sois tu n'as pas besoin de faire de jeu parce que tu viens de voir ce qui se passe c'est à dire qu'il s'est jeté sur sur la et dan pète les plombs qu'est ce que vous faites J'ai rencontré je t' Benedict Cmon